Radio 1, musique, info et vous sur le 3w.ra.mu Rapport du Comité des Nations Unies à Genève pour l'élimination de discrimination raciale en général sur toutes ses formes. Le rapport, donc, le Comité, pardon, que je te connais, qui nous a tournés général, qui présente l'hier dans quelques jours, de cela. Là, le rapport de ce Comité-là, il y a eu, et évidemment, on l'a dit très vite et très attentivement. Bon, nous, à tournés général, il est bien fané et il est bien fait, l'île Maurice Péadipoint. Clairement, quand il est allé, il n'est pas un rapport précédent du Comité-là, il n'est pas si qu'on n'a rien, mais il n'est pas sur l'arrogance, mais il fait à nous, il est rappelé à l'autre, il est bien brouche sur la tête, il n'est bien père d'y points, il n'est pas une exquisition, mais il n'est pas Maurice Péadipoint. Bon, nous, à bien étudier le rapport en question, moi, il y a bien une première fois, et mon besoin de dire, moi, moi, je prends grand compte des rapports de différents comités des Nations Unies. Nous, je prends compte des différents rapports étudiés, étudiés bien, mais nous n'est pas obligés à adopter toutes les recommandations. Parce que les experts en droits de l'homme, les experts en démocratie, au niveau mondial. Je t'en ai beaucoup l'expérience, nous faisons connaître la vie, j'ai l'expérience, mais l'île Maurice, c'est l'île Maurice, nous n'avons le passé, nous n'avons pas de spécificité. Mais si on a tout ce qui concerne les réformes électorales, nous faisons plus de l'expérience des hauts, mais l'île Maurice, nous n'avons nous propre l'histoire électorale, nous n'avons nous propre l'expérience, nous faisons adopter les recommandations qui faisons adopter, amende les recommandations qui faisons amende pour adapter au contexte Maurice. Par contre, c'est qui sa comité-là, l'indial ou la communauté créole, bien important, bien important, bien intéressant. Sobrino, Sobrino inveni, l'île réale, beaucoup de questions restent sans réponses. qui s'y accostent, c'est une vignée, qui garantit d'une gagne, qui s'y en a qui ne fait un livre vignée. Beaucoup de questions restent sans réponses. Mais pour moi, de plus en plus, quand on m'a guéthé, finis-là un deal. Pour moi, passer à vie le mot complot, mais le mot complot, pas trop faux, mais pour moi, l'éclair est qu'il finis-là un deal, finis-là un complot, qui finis un vol Sobrino lui-même, naturellement, mais pravé une djagnac et l'IQAC. Et moi, n'ai-moi guéthé les choses, d'après moi, pour avoir une djagnac avant tout qu'il ne fait l'évenine, d'une libre garantie nécessaire, l'IRAC, l'IQAC, pardon, il n'y a ce rôle en couillonnade comme toujours. Et d'après moi, jusqu'à preuve du contraire, d'après moi, donc c'est un deal, c'est un complot qu'il ne fait pour supposer préparer, dégager un dossier d'abord contre l'ancienne présidente, madame Garib Fakim, l'ancienne présidente de la République, mais aussi, selon mon renseignement, le certaine djimoun, dans le gouvernement et dans le MSM. Mais nous n'avons toujours d'hier et aujourd'hui plus qu'ils jamais, qu'ils n'ont aucune confiance dans l'IQAC. Nous ne payons aucune raison d'avoir aucune confiance dans l'IQAC. Et là, Pierre Kizamé, M. Sobrino venu, ce n'était pas dans une semaine, allez, l'IQAC déclare les satisfaits.